on a le plaisir de d'accueillir ce soir bernard guetta qui connaît bien cette maison ah oui je voudrais commencer mon cher bernard par par une évocation ce dimanche 28 avril c'est à dire avant-hier est décédé à l'âge de 81 ans celui dont on dit qu'il trouva le nom du premier syndicat libre en pologne à l'époque communiste solidarnoche en 1980 c'était l'un des plus grands médiévistes européens il s'appelait carol mojellewski c'était votre ami il fut arrêté comme nombre de dirigeants de solidarnoche dans la nuit du 12 au 13 décembre 1981 dans le grand hôtel de sopot au bord de la baltique à côté de dans ce qu'il a été libéré en 1984 je me suis replongé dans votre magnifique autobiographie intitulé dans l'ivresse de l'histoire a publié l'an dernier après vous racontez pas 169 ceci sur carol mojellewski vous allez porter des cigarettes à sa mère pour qu'elle les lui donne alors qu'il est emprisonné vous dites vous dites dans le livre j'avais l'habitude d'apporter des cartouches de cigarettes à mes amis à la famille de mes amis elle n'en veut pas la maman de parole elle dit elle vous dit bernard reprenez vos cigarettes vous vous demandez si elle est pas un peu atteinte par l'âge elle vous dit toute ma vie j'ai porté des cigarettes en prison ils étaient tous en prison mon père mon oncle mes cousins mes neveux carol mon fils tous communistes tous socialistes oppositionnel anarchiste je sais plus quoi toute ma vie je leur ai porté des cigarettes et ça recommence je n'en peux plus je n'en veux plus bernard reprenez vos cigarettes alors il semble avoir eu mille vies carol mojellewski donc il est mort je disais à 81 ans il les a racontés dans un très beau livre très personnel publié en en 2018 à aux éditions de la maison des sciences de l'homme à paris en français qui parlait parfaitement nous avons fait galoper l'histoire confession d'un cavalier usé j'ai pensé que ce serait lui rendre hommage et un bel hommage pour ouvrir cette présentation de l'enquête hommage puis polonaise italienne et autrichienne qui est le tome 1 de votre série de tours du monde que vous vous présentez le parcours de carol mojellewski votre ami c'était un homme d'une discrétion extraordinaire d'une modestie totale alors que 1 comme j'en viens de le dire il était un très grand médiéviste reconnu par ses pairs notamment en italie et en pologne il parlait couramment le français ça va de soi mais l'italien tout aussi bien le russe et le polonais quatre langues rien que ça rien que ça et en dehors de du moyen âge qu'il a tellement occupé toute sa vie il était un militant de la démocratie dans son pays et il a écrit moitié des années 60 avec un autre homme absolument fondamental dans l'histoire du monde communiste de la lutte contre ses régimes avec il ya de sec couronne il avait écrit une lettre ouverte au parti ouvrier unifié de pologne le parti communiste dont on disait en pologne qu'il n'était ni ouvrier ni unifié ni de pologne mais enfin bon c'était comme ça c'était comme ça et ce texte qui a jeté les bases d'une opposition démocratique en pologne a en vérité été le premier texte oppositionnel publié dans le monde soviétique ou communiste de la pré guerre et c'est ce texte qui a jeté tout simplement les bases des dissidences parce qu'il y a eu beaucoup de dissidences beaucoup de courants beaucoup de nations évidemment beaucoup de générations différentes mais ce texte reste véritablement pas seulement à mes yeux dans la réalité des choses l'acte de baptême du phénomène dissidence dans dans l'europe communiste et puis bon il s'est retrouvé en prison après la publication de ce texte après sa participation aux manifestations étudiantes de 1968 parce que les manifestations étudiantes de 68 c'est extrêmement importante en pologne c'est vrai c'est ça s'est étendu jusqu'à jusqu'à la fin juin en vérité ça a pu chez toutes les villes universitaires de pologne mais surtout surtout varsobé donc carol se retrouve en prison une fois de plus etc puis il sort et là il ne veut plus ni retourner en prison ni la politique et non mon boulot l'histoire le moyen-âge etc il se met à une oeuvre maîtresse et puis éclate en août 80 les les grèves de la baltique les grèves au chantier naval de gdansk et comme il m'a dit j'ai craqué j'ai craqué alors il rappelé qu'immédiatement au chantier dont il devient l'une des grandes figures parce qu'il a déjà un nom connu ah oui je ne vous ai pas dit je ne vous ai pas dit son père qui était son père adoptif en vérité mais qu'il a toujours considéré comme son père voilà zygmunt mozélévski dont il portait le nom son père avait été le premier ministre des affaires étrangères de la pologne communiste et donc c'est toute une histoire parce que ce ministre des affaires étrangères avait été emprisonné en union soviétique comme beaucoup de communistes polonais et quand il revient dans sa patrie c'était un ouvrier c'est pas du tout un intellectuel ou un diplomate ou quoi que non c'était un ouvrier communiste un autodidacte un homme immensément cultivé et que les américains proposent le fameux plan marshal et bien zygmunt mozélévski ministre des affaires étrangères de la pologne communiste plaide publiquement pour l'acceptation de l'aide américaine par la pologne communiste subiront exactement alors on pourrait dire tel père tel fils d'ailleurs ou tel fils tel père comme on voudra mais c'était un très très grand monsieur et mon bonheur dans ma tristesse c'est qu'il était il y a quinze jours à paris pour des tas d'honneurs universitaires et qu'on a pu passer un long moment ensemble mais quand je suis rentré à la maison j'ai dit à ma femme tu sais c'est la dernière fois que je voyais carol parce que parce que parce que pardon parce que c'était évident alors écoutez on va l'avoir l'occasion de réévoquer justement ces dissidents parce que c'est quand même au coeur aussi de votre de votre livre ce livre c'est pas pour rien qui s'appelle l'enquête hongroise parce que je pense qu'il se lit quelque part il se savoure presque comme un polar c'est un polar politique que je carifierais volontiers de de polartique en quelque sorte c'est joli vous écrivez à ce sujet et globalement peut-être sans doute m'objectera-t-on qu'il est déjà trop tard pour sauver l'unité européenne faut-il préciser page 213 page 213 j'ai des moments bizarres peut-être m'objectera-t-on qu'il est déjà trop tard pour sauver peut-être m'objectera-t-on soit quoi vous répondez puisque en fait vous vous posez à bon on vous reconnaît bien là la réponse est qu'il y a beaucoup de raisons de le craindre vous vous retrouvez là la réponse est qu'il ya beaucoup de raisons d'entendre et puis un peu plus loin il ya le feu mais a-t-on jamais vu les promes les pompiers faire demi-tour au motif que les flammes ont déjà pris les premiers étages pessimiste optimiste sont ici mêlés alors vous me permettrez de vous poser cette question pardon pour la référence à l'actualité il se trouve que celui qui a imaginé il ya 150 ans les états unis d'europe victor hugo et celui aussi qui a fait de notre dame le monument mondial que l'on connaît l'europe en flammes que vous craignez en flammes au moins où les flammes auraient gagné les premiers étages c'est notre dame de paris qui brûle il ya quinze jours j'y ai pensé évidemment parce que quel symbole quel symbole comme beaucoup d'entre nous j'étais à la maison et puis j'allume mécaniquement une chaîne info je sais plus laquelle peu importe je vois ça et ben comme beaucoup d'entre nous je me suis assis j'avais des larmes qui coulaient c'était affreux c'était affreux et quand la flèche est tombée enfin c'était c'était absolument épouvantable et je me suis dit ben deux choses la première que ça ne sorte pas de cette salle que personne ne le répète je me suis dit en pensant au président de la république mais quelle poisse mais quelle poisse et et je me suis dit mais quel symbole quel symbole parce que parce que les flammes lèche non seulement l'unité européenne mais laisse notre pays alors laisse notre pays entendons nous ce n'est pas que ce soit la guerre ce n'est pas même que la guerre menace mais il y a un tel niveau de contradiction d'éclatement de oui d'éclatement de l'échiquier politique notamment que on se demande à chaque instant comment sans comment on va pouvoir s'en tirer et puisque je vais devancer la question que qui est qui est qui est là dans la votre première question la deuxième je la devance pourquoi est ce que j'ai accepté de figurer sur une liste aux élections européennes au moment où je m'apprêtez presque à partir pour le la deuxième enquête de ce tour du monde ben pour deux raisons je me suis dit tu ne peux pas avoir répété depuis quelques trois décennies qui n'y avait rien de plus important aujourd'hui que la consolidation l'approfondissement de l'unité européenne et au moment où on te propose d'aller continuer à défendre cette ambition sur les bancs du parlement européen tu dis ah ben non écoutez non j'ai prévu un tour du monde repasser plus tard non ça aurait été inconséquent et puis la deuxième raison c'est que je crois qu'il y a véritablement qu'il y a véritablement urgence parce que quand je je me suis décidé à arrêter france inter pour faire ce tour du monde en dix bouquins c'était en juillet dernier en fait la décision était plus ancienne enfin je l'ai annoncé en juillet dernier que j'ai choisi finalement de partir en europe centrale ou médiane plus exactement d'ailleurs voir de près de l'intérieur les quatre pays qui s'étaient donnés les quatre pays de l'union européenne de l'union européenne qui s'étaient donnés des gouvernements d'extrême droite ou partiellement d'extrême droite quand il s'agit de coalition et tous 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 extraordinairement défiant pour ne pas dire plus vis-à-vis de l'union européenne je n'imaginais pas ce que j'allais découvrir je n'imaginais pas ce que j'allais découvrir quand je suis arrivé à budapest qui est le principal de ces quatre pays dans dans le bouquin les trois autres étant la pologne l'italie et l'autriche je je n'imaginais pas me trouver dans le bureau du recteur de l'université de budapest donc si donc si je sais pas que l'anci non si monsieur l'anci le professeur l'anci philosophe homme d'une courtoisie d'une rondeur papa papa du pas du tout un imbécile pas du tout un incul le contraire des deux et un homme absolument délicieux délicieux qui commence à m'expliquer pourquoi il soutient parce que c'est absolument public c'est un intellectuel de monsieur orban le premier ministre et il commence à m'expliquer et puis il voit la compréhension ce je ne dis rien je ne dis rien parce que vous verrez que quand je dis l'enquête véritablement je ne contredit jamais mes interlocuteurs quoi qu'ils me disent ça m'est arrivé deux fois et je dis à chaque fois non tu ne devais pas tu n'es pas là pour contredire tu es là pour entendre et les pousser dans leur pas contradiction dans leur raisonnement mais je comprends pas bien est ce que vous voulez dire que ou est ce que vous voulez dire que et donc à un moment donné l'anci le recteur de l'université le philosophe me coupe et me dit en anglais puisque la conversation se passait en anglais me dit yes sir we call into question enlightenment oui monsieur nous mettons les lumières en question on va on va y revenir bernaud j'anticipe on va y aller parce que c'est exactement le le coeur de ce travail c'est véritablement comment j'allais dire on en est arrivé là avec avec notre histoire européenne mais je voudrais revenir un peu dit toujours sartre entre les soucis profonds et les cases et les causes occasionnelles la cause occasionnelle si je vous ai bien lu c'est un peu au début du livre dans votre introduction je crois que c'est page 12 vous dites j'arrive à new york trois jours avant l'élection de trump je 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 j'allume la télé la radio et là je comprends que l'élection de trump ou la défaite d'harry clinton n'est pas du tout impossible et que et que et que trump peut être élu alors je je vous le dire un peu brutalement mais vous qui connaissez l'amérique profonde 1 qui avait été correspondant au moins cinq ans pour le quatre ans quatre ans voilà donc celle qui votent celle des white ce qu'on appelle les rennes nex de du middle west celle qui vit dans les swing states qui font la différence loyaux les états hésitants les états basculent les états basculent le wisconsin qui font et défendent la présidentielle américaine c'était pas du tout inenvisageable que trump soit soit élu alors et je me pose la question pardon mais comment vous êtes fait intoxiqué par vos amis new york et washingtoniens pour pour avoir découvert ça simplement trois jours avant en arrivant sur place alors écoutez il était évident pour moi dès je ne dis pas le début des primaires mais dès le printemps que trump remporterait les primaires républicaines tant il exprimait le basculement de l'électorat républicain le basculement à l'extrême droite de l'électorat qu'on appelait auparavant même pas de droite conservateur et à juste titre parce que le parti républicain bon historiquement parlant c'est un parti extrêmement composé dans lequel il n'y a pas il n'y avait pas que des gens véritablement très ancrés à droite il ya des conservateurs modérés des centristes oui absolument absolument bon mais qu'il gagne les élections primaires ça me semblait clair mais en revanche je me disais il ne peut pas gagner la la présidentielle parce que l'électorat démocrate représente quand même grosso modo la moitié la moitié plus 1 plus 2 plus 4 mais enfin la moitié de l'électorat qui a un électorat centriste qui bascule traditionnellement qui passe traditionnellement du candidat démocrate au candidat républicain et vice versa et ces gens là sont fondamentalement démodérés et je ne les voyais absolument pas voter train et je savais c'est exact c'est avéré qu'il y avait une partie la frange puisqu'on est à bordeaux la france entre guillemets jupéiste de l'électorat de l'électorat républicain qui voteraient plutôt il arrive bien qu'il ne l'aimait pas du tout que que trump que trump donc c'est pas possible et d'ailleurs effectivement dans dans les chiffres vous le savez dans dans les chiffres hillary clinton a obtenu plus de voix de 2 millions que trump nettement plus significativement plus on va dire mais le fait est que les règles du scrutin etc etc monsieur trump est élu et élu tout à fait légitimement et donc ça avant d'arriver à new york je ne le réalisez pas mais je vais vous dire mieux les les sondeurs américains et les hommes politiques américains ne le réalisez pas non plus non plus il ya eu un basculement comme ça dans les derniers jours notamment parce que le patron du fbi a relancé l'histoire mais vraiment abracadabrantesque des téléphones portables de madame clinton parce qu'elle avait utilisé son téléphone personnel qui n'était pas codé pour appeler un ambassadeur et lui donner une consigne ou je ne sais pas quoi pas du tout des secrets d'état mais ça avait pris des proportions elle était devenue très très sale à l'intérêt national enfin tout ce que vous pouvez rêver et le patron du fbi relance cette histoire le jour où j'arrivais à new york c'est très 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 peu de jours avant le scrutin et évidemment ça a complètement déstabilisé hillary clinton etc etc je pense que cet homme consciemment ou inconsciemment a fait perdre hillary clinton et toujours est il que là planté devant ma télévision regardant et regardant les sondages et interviewant des copains dans les instituts de sondage etc je me suis rendu compte que c'était devenu absolument ouvert à tel point juste une phrase pardonnez-moi pardonnez-moi à tel point que quand il est deux heures du matin à new york c'est l'heure de la matinale d'inter et j'avais préparé trois papiers j'avais préparé trois papiers on ne sait pas parce que c'est trop serré il faut recompté etc il a ri à gagner et trump a gagné parce que véritablement à minuit heure de new york c'était le suspense et puis à minuit ou 11 heures du soir je me souviens plus bien heure de new york tombe les résultats de la floride et alors là on a compris que c'était alors en tous les cas ça va déclencher chez vous l'idée d'aller voir sur place désormais en quelque sorte de quitter vous dites le fauteuil confortable rouge le fauteuil rouge c'est la couleur d'inter et vous dites j'ai voulu aller me rendre compte sur place alors vous commencez et donc vous choisissez pardon c'est ce que vous appelez cette europe médiane moi je pense effectivement c'est beaucoup plus significatif que la mytho l'europa enfin tous les cas que l'europe centrale dans notre vocabulaire et vous dites c'est un premier album quelque sorte j'allais dire vous posez une question fondamentale était ce par simple hasard et sinon comment l'expliquer que les frontières de l'ensemble politique constitué par ces nouvelles droits européennes au pouvoir recoupent temps presque parfaitement en fait celle de l'empire d'autriche au milieu du 19e siècle celui qui ne s'appelait pas encore austro-hongrois le hasard je n'y croyais guère mais alors puisque le fait était là la question nous taraudait et à force d'examiner rejeter ou retenir bien des hypothèses j'en étais arrivé à une théorie pure construction intellectuelle qu'il s'agirait de confirmer ou d'infirmer alors puisqu'on vous a sous la main puisque vous développez justement cette hypothèse juste après je vous la laisse nous l'exposer mais jeudi je me suis dit qu'est ce que ces pays peuvent avoir en commun parce que c'est quand même extraordinaire quoi le front national existe en france des tas de partis semblables existent dans des tas d'autres pays mais pourquoi est ce que c'est dans ces quatre pays que ces forces là l'emportent je carbure je carbure ils ont un premier point commun ils ont été complètement chamboulé par les résultats de la première guerre mondiale chamboulé en bien pour la pologne puisque la pologne ressurgit du néant au qu'elle de l'inexistence à laquelle l'avait condamné les trois empires autrichien prussien et russe naturellement et surtout russe mais la hongrie parti autre pilier avec l'autriche de l'empire austro-hongrois père tenez vous bien au traité de trianon en 1920 les deux tiers de son territoire pensons nous français à l'empreinte qu'a été dans la politique française dans notre psychologie dans notre histoire dans tout la paire de l'alzace lorraine et qu'est ce que c'est territorialement toute la lorraine absolument et qu'est ce que c'est on disait qu'est ce que c'est territorialement que l'alsace lorraine par rapport à l'ensemble de la france les hongrois ont perdu les deux tiers de leur territoire les autrichiens n'en parlons pas les autrichiens c'était le coeur d'un empire il suffit d'aller à vienne aujourd'hui et de se rendre compte de la disproportion absolue entre la taille et la majesté de cette capitale et ce pays qui est une petite principauté c'est rien c'est un mouchoir de poche deux traumatismes absolu historique absolument absolument incroyable et l'autriche et la hongrie joue la carte d'hitler et de la rené de la renaissance allemande et d'hitler en se disant ben voilà l'occasion de venger notre défaite de venger notre affront et ils perdent ils se retrouvent du mauvais côté du côté des perdants et ils en prennent encore un peu plus n'oublions pas que l'autriche a été occupé pendant dix ans avant d'être libéré complètement à la fin de la guerre et n'oublions pas surtout que la hongrie devient un protectorat stalinien et que en 56 quand budapest s'insurge l'amérique après avoir dit bravo allez-y formidable etc etc sur toutes ces radios ne bouge absolument pas quand les chars soviétiques ce arrive et puis il ya il ya autre chose souvenons-nous que le nord de l'italie appartenait à cet empire la lombardie d'où est parti l'actuelle majorité en italie du parti régionaliste lombard qui s'appelait la ligue du nord qui s'appelle depuis très peu la ligue tout court parce que maintenant monsieur salvinie veut en faire et on a fait un parti national mais au début c'était un parti régionaliste riche industriel petit bourgeois petit industriel qui ne voulait plus payer pour ses ploucs pour ses bouzeux du sud qui ne travaillaient pas qui étaient des incultes enfin etc etc et qui est en vérité appartenait toujours à l'empire austro-hongrois plutôt à l'empire autrichien d'ailleurs à l'empire autrichien à cette europe médiane pour le coup et alors là vous vous dites que même dans la pologne d'aujourd'hui il ya quand même cette partie qui était autrichienne et quand vous allez à cracovie et dans les environs puisque c'était cette partie là et bien c'est pas la même pologne ce n'est pas du tout la même pologne et cette pologne elle est tout il n'y a pas de polonais dans la salle j'ai très peur elle est toujours un peu autrichienne c'est pas moi je peux le dire et il a raison il a raison l'empreinte de l'autriche et de cet empire est toujours là très forte de même alors là j'espère vraiment qu'il n'y a pas de polonais dans la salle de même que dans certaines autres parties de la pologne pardon ma chère pologne mais il ya un petit parfum russe qui est encore là il ya un petit parfum russe qui est encore là ça a duré quasiment un siècle on aura l'occasion d'y venir quand on débordera les résultats du piste en particulier voilà parce que la carte électorale elle parle quasiment alors je me dis donc c'était dans ma maison en provence avant de partir je me dis donc finalement l'histoire tout simplement ressort l'histoire de cet empire qui a été fondamentale et puis quand j'arrive je peux le raconter maintenant quand j'arrive à budapest je vais voir un très très vieil ami un dissident des années 70 qui m'attend devenue un grand professeur à l'académie des sciences plus pour longtemps il va être vidé par orban rapidement et et je lui je lui sais ma théorie alors il m'a regardé il a haussé les épaules j'étais vraiment le dernier des étudiants le dernier des nullards etc et oui mais bien sûr mais tu n'as pas compris tu n'as rien compris l'essentiel n'est pas là d'accord tu pourrais me parler un peu plus poliment je te demande non l'essentiel tu comprends alors là écoutez bien parce que c'est passionnant il me dit l'essentiel c'est lui qui parle c'est une citation l'essentiel et que ces connards ont avec bruxelles le même rapport qu'ils avaient avec la monarchie des habsbourg attend tu peux développer un peu parce que j'ai pas compris sur le coup mais oui bien sûr ils sont nationalistes ils sont pas conservateurs ils sont réactionnaires ils sont étriqués ils sont petits et ils détestaient la monarchie des habsbourg qui étaient occidentaliste moderniste francs-maçons je le regarde tu ne savais pas que la monarchie non je ne savais pas et ben ils étaient francs-maçons ah bon très bien d'accord j'ai vérifié c'était pas la monarchie mais une grande partie de la famille impériale était effectivement francs-maçons et pas et pas des moindres et cette monarchie cette famille impériale jouer les minorités jouer les minorités contre les deux grands peuples le sien le peuple autrichien et le peuple hongrois parce que la monarchie savait pertinemment que sans le respect des droits des minorités tout allait se casser la figure et donc il garantissait les droits des minorités contre les deux populations ou les deux élites d'ailleurs majoritaire hongroise et viennoise et il détestait et il détestait la france et la grande bretagne qui était à l'époque fin du 19e les deux superpuissances mondiales les états unis n'avaient pas encore pris leur essor c'est la france et la grande bretagne qui était les deux superpuissances avec leurs empires coloniaux etc en gestation en tout cas et il détestait ces deux pays et il ne se considérait pas comme occidentaux comme occidentaux les occidentaux c'était les habsbourg et personne d'autre les habsbourg soutenu par qui l'armée parce que l'armée voulait la solidité de l'empire l'église catholique parce que la famille royale la famille impériale était catholique et que tout ça s'appuyait beaucoup sur le catholicisme la bourgeoisie juive et la bourge et les bourgeoisie des autres minorités des autres minorités sans exception c'était les forces centrifuges et puis il y avait les forces ce centre et andracie d'ailleurs en titre d'un hongrie bourgeoisie hongroise rejoint d'où l'empire avec la double couronne exactement exactement alors je me suis dit finalement j'étais pas loin mais répétons nous bien cela c'est c'est connard puisque c'était la citation c'est connard déteste autant bruxelles qu'ils détestaient la monarchie alors on va rebondir sur la réflexion de du 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 professeur lang si andras nancy donc de l'université corvinus qui définit d'ailleurs le régime actuellement en place en hongrie comme démocratie majoritarienne on parle libéral on sent qu'il faut trouver un mot là des mots pour essayer de définir ça on pourrait passer du temps sur ce que vous dites sur l'autriche et passionnant vous citez pas thomas bernard mais on le reconnaît entre les lignes j'espère que par non parmi le public l'oeuvre de thomas bernard en particulier sa dernière pièce et donne place et est connu je voudrais rebondir sur ce que sur la réflexion du professeur lang si en disant oui nous détestons remettons en cause l'esprit des lumières pour en disant quelque part le fascisme le communisme le libéralisme sur les enfants monstrueux de l'esprit des lumières voilà ce que ça a donné théodore adorno a écrit qu'après auschwitz la culture est rentrée dans son impossible de possibilité je sais pas si vous savez mais enfin vous savez certainement parce que vous êtes parfaitement cultivé bernard mais le nom de théodore adorno c'est théodore w adorno et w c'est le nom de sa maman qui était juive wengolt et il a mis un point d'honneur à ne garder que l'initiale du nom de sa mère pour garder le adorno qui était d'origine corse adorno lui-même a gommé en quelque sorte a souhaité gommé officiellement même si on savait bien qu'il était il était juif mais dans dans cette phrase de d'adorno il ya quand même bien le constat qu'on fait quand on est en haut de la tour portail du camp de bircono quand on quand on regarde la fameuse rampe qui débouche sur sur ce qu'ont été les chambres à gaz les premières chambres à gaz du camp de bircono quand on y est pour la première fois on se dit c'est quand même là que l'esprit des lumières l'esprit logico rationnel le progrès c'est terminé quelque part à cet endroit là bon écoutez c'est terminé j'ai été élevé par une famille il n'y avait rien de plus noble que voltaire rousseau le 18e et les lumières non cet esprit existait encore et plus que jamais après la deuxième guerre mondiale ce qui est tout à fait vrai en revanche je pense que c'est ce que vous dites c'est que ça a été l'échec total des lumières mais évidemment aux chouites c'est la négation des lumières et leur échec mais moi dans ma vie je ne suis plus un jeune homme loin de là dans ma vie je n'avais jamais entendu quelqu'un me dire ou dire tout simplement nous mettons en question les lumières mettons en question les lumières mais alors quand il a dit ça je l'ai regardé avec stupeur et je lui ai dit mais mais pourquoi alors il m'a expliqué enfin il m'a donné son explication alors son explication il me dit mais enfin regardez ce qui s'est passé depuis l'encyclopédie depuis le 18e alors on va pas rentrer dans le détail me dit il ne parlons que du 20e siècle le goulag et aux chouites et je lui dis parce que le 18e siècle et le père l'encyclopédie et la mère de de chouites et du goulag évidemment mais comment ça pourquoi mais lisez rousseau relisez rousseau me dit-il poliment le contrat social et là je vais la faire brève le raisonnement est que dès que l'homme a voulu poursuivre le bonheur sur terre et non plus attendre le bonheur de l'au-delà se sont créés les utopies et les utopies sont par définition sanglantes puisqu'elles veulent remettre en question l'ordre que ce monsieur appelle l'ordre naturel l'ordre naturel et que quand on remet en question l'ordre naturel et bien c'est le moment de la terreur dans la révolution française c'est évidemment les répressions de masse sous staline c'est évidemment le nazisme et l'extermination des juifs des tziganes et des homosexuels et là je le coupe et je lui dis je le coupe et toujours une question pas une contestation je dis mais vous pensez qu'avant le dix-huitième l'humanité vivait dans un jardin d'éden et il me répond oui bon c'est un point de vue je dis mais mais enfin tout de même l'inquisition ça n'a pas duré deux ans ça a duré beaucoup plus que les 70 ans de communisme vous pensez oh mais que me dites vous là monsieur guetta mais enfin voyons l'inquisition a fait très peu de morts alors qu'est ce que c'est c'est l'éloge de l'ordre naturel l'ordre naturel c'est l'ordre des puissants c'est un ordre dans lequel on ne remet rien en question on se soumet au pouvoir on se soumet non pas tant à la religion qu'à l'église qu'à l'appareil et puis pas épiscopale comment dit on à l'appareil ecclésial ecclésial merci à l'appareil ecclésial ça s'appelle enfin dans ma famille dans dans les classes que j'ai suivi ça s'appelait l'obscurantisme ça s'appelait l'obscurantisme et j'avais en face de moi un homme charmant du 21e siècle dont le fils est journaliste dirige un hebdomadaire pro urbade naturellement etc bon mais pas c'était pas savonarole quoi c'était un homme absolument normal et cet homme normal du 21e siècle me faisait l'éloge de l'obscurantisme j'en suis sorti mais absolument tétanisé tétanisé et j'ai compris en vérité ce qui se passe aujourd'hui non seulement dans nos pays de l'union européenne mais évidemment en russie parce que monsieur orban n'a pas inventé ce qu'il appelle l'illibéralisme et qu'un de mes copains politologues de prague appelle beaucoup plus justement l'autoritarisme électif il ya une élection tous les cinq ans mais le reste du temps d'accord et bien monsieur poutine a inventé ça et monsieur erdogan l'a popularisé si j'ose dire monsieur orban l'a théorisé c'est ce qui existe en chine c'est plus ou moins ce que veut instaurer monsieur trump mais dieu merci il se heurte à des contre-pouvoirs extraordinairement solides mais jusqu'à quand s'il est réélu je ne donne pas cher de la solidité de la démocratie américaine il y a quelque chose dans le ne parlons pas de l'inde de l'inde monsieur maudit c'est absolument épouvantable monsieur maudit c'est monsieur erdogan regardons autour de nous peut-être que la période qui s'était ouverte avec le 18e siècle est en train de se refermer et et aura été une parenthèse par moment pendant ce périple qui a duré deux mois et demi je le je me le demandais et dans des états dans des états véritablement de neurasthénie très profonde parce qu'en plus j'étais seul quand j'étais en face de cet universitaire ça allait quoi mais vous sortez là vous retrouvez seul dans une chambre d'hôtel ou à une terrasse de bistrot peu importe ou dîner en seul et vous repassez ça dans votre tête et vous vous dit mais peut-être que la parenthèse enchantée est en train de se refermer il y a même un ami qui vous téléphone de france et vous vigueulez dessus parce que j'ai un copain qui me téléphone ça et un copain d'inter pour tout vous dire thomas le grand pour ne pas le nommer et qui me dit et qui me dit alors ça va ton enquête il n'y a pas de nom dans le livre c'est un scoop que je vous donne et et je dis à thomas j'étais en train de remonter dans le noir les escaliers de mon airbnb et je lui dis non c'est la fin du monde et je le pensais enfin je le pensais vous comprenez ce que je voulais dire par la fin du monde papa la fin du monde comme dans tintin mais la fin de la civilisation quoi et comment quoi et j'ai remettent en question les lumières alors sinon c'est le bout du film il devait se demander si j'étais un peu fou mais au bout de dix minutes je l'ai convaincu et il a raccroché complètement désespéré et mais parce qu'est ce qui est intéressant c'est que en vous écoutant et votre explication est parfaitement limpide on a le sentiment en particulier vous citez le professeur mais c'est les autres c'est le jeune franco hongrois que vous rencontrez avec qui vous passez cinq heures alors ça ça vous déprime encore plus avant en fait ils sont beaucoup plus je dis il a toute cette toute cette sensibilité beaucoup plus ils relèvent beaucoup plus de la théorie de l'absolutisme en fait ils sont beaucoup plus obtiens qu'aux rousseauiste quoi mais absolument et si vous voulez on beaucoup de gens pas tout le monde pense parce que c'est une facilité intellectuelle et une facilité de langage que monsieur orban serait un nouveau mussolini ou un nouvel hitler non absolument pas ce n'est pas ça il n'y a pas un seul prisonnier politique en Hongrie pas un pas un il n'y a pas de chemise noire qui se balade dans les rues pour répandre la terreur même comme le dernier obstacle à l'extrême droite oui il se présente comme cela oui il se présente comme ça non c'est un c'est un retour c'est un retour à l'obscurantisme c'est tout à fait différent l'obscurantisme ce n'était pas le fascisme ce n'était pas le nazisme ce n'était pas forcément bon l'inquisition quand même cher monsieur l'anci mais ce n'était pas forcément les prisons pleines non c'est un c'est un système de pouvoir qui est totalement glaçant parce que tout se vit sans hongrie il reste de moins en moins d'espaces de respiration d'espaces de liberté ce n'est pas le cas en pologne on va passer à la pologne d'accord alors je n'en dis rien pour l'instant alors il ya des faux semblants il ya un journal un quotidien d'opposition le propriétaire est un affidé de monsieur orban mais l'un des conseillers c'est une conseillère en l'occurrence qui est que je connais très bien jugea jugea oui de monsieur orban lui a dit écoute elle me l'a raconté elle me l'a raconté c'est une femme de gauche elle était à l'été élève d'alain touraine c'était la première femme d'un de vos meilleurs amis exactement je la connais depuis 40 ans elle est aujourd'hui la première conseillère elle a le titre première conseillère du premier ministre de monsieur orban bon je vous raconte pas son cheminement intellectuel mais elle me raconte tout gentiment parce qu'on est des copains on est copains depuis 40 ans elle me raconte qu'elle a dit à orban victor écoute victor dit elle écoute victor tu ne peux pas laisser faire cela parce que c'était un journal d'opposition qui allait fermer il faut leur trouver de l'argent et il faut que ce soit toi qui les remette sur pied et je l'ai convaincu effectivement orban a décroché son téléphone il a appelé un de ses copains un de ses copains qui comme une quinzaine de personnes à but d'appel lui doivent toute sa fortune je ne vous dirai pas comment vous pouvez le deviner et il lui a dit oh bah tu rachètes ce journal alors il a racheté journal puis il reste d'opposition très bien patron le journal reste d'opposition mais on ne parle pas de la corruption ne parle pas de la fortune d'orban on ne parle de rien de ce qui est gênant si ce n'est de dire que ce pouvoir est abominable et que l'opposition est formidable mais on ne rentre pas dans les détails on ne rentre pas dans les détails parce que parce que ça s'appelle un théâtre d'ombre parce que ça s'appelle un théâtre d'ombre et véritablement ce pays est glaçant n'est pas terrifiant n'est pas terrifiant budapest est une ville beaucoup d'entre vous doivent la connaître est une ville merveilleusement douce merveilleuse surtout en été ce danube si lent si majestueux si ignorant de tout qui est qui traverse cette ville partagée entre les collines et le plat pays mais mais tout ça est un rêve tout ça est un rêve en plus en été c'est une ville totalement cosmopolite parce que c'est venu c'est voilà il ya il ya des quarts de touristes partout il ya des gens de chine du japon d'amérique latine vous entendez toutes les langues surtout de globiche mais enfin bon vous mais fondamentalement vous entendez toutes les langues et vous vous dites attendez c'est une terre de liberté enfin c'est ah ben non ah ben non c'est pas du tout ça alors la pologne parce que ça c'est quand même le pays j'allais dire vous êtes complètement imprégné oui vous arrivez vous vous retrouvez vos amis à l'ic et iréna ce sont les alexander cela c'est le papa de piotre oui qui a tiré le correspondant du monde à jérusalem et là vous vous trouvez la pologne ça faisait longtemps que vous y étiez non j'étais en pologne tous les deux ans à peu près mais je n'étais pas retourné en pologne pour un vrai séjour long en l'occurrence a été deux semaines un petit peu plus depuis très 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 longtemps et en vérité j'ai vous savez quand quand on va voir un pays qu'on connaît très bien revoir un pays qu'on connaît très bien on a ses bandes d'amis etc on va voir les amis qui vieillissent comme vous et on voit pas le pays qui rajeunit pendant ce temps là et donc je n'avais pas vu en vérité la nouvelle bologne celle qui est née de la chute du mur et là je découvre un pays complètement neuf alors c'est un pays vous comprenez en hongrie le régime communiste avait après 56 conclu un modus vivendi avec la population on donne l'autorisation à des tout tout petits commerces de se recréer des petits restaurants des petites buvettes familiales des restes des garages on disait que c'était la baraque la plus souris on disait que c'était la baraque la plus gaie du camp j'ai grandi la baraque la plus gaie du camp et il y avait des garages on pouvait faire réparer sa voiture il y avait au bord du lac balaton l'autorisation camping des non seulement des campings mais de louer des pièces ou des appartements vous vous rendez compte on pouvait louer un petit appartement pour les vacances au bord du lac balaton et il y avait du sauciflard et du sauciflard dans les magasins bon eh ben ça va on ne contestait plus le régime parce que le régime vous avez écrasé en 56 avec une violence absolument inouïe enfin les chars la guerre civile dans les rues de budapest l'histoire de la pologne est complètement différente la pologne n'a jamais cessé de lutter jamais contre les empires au moment de sa disparition contre le régime communiste contre etc etc et la pologne a retrouvé ses frontières et sa liberté à la force de ses luttes et donc le climat politique dans ce pays malgré cette majorité politique cette majorité politique qui ne fait jamais que 40% de l'électorat exactement bon et même pas d'ailleurs 39 bon mais enfin c'est la majorité malgré cette majorité qui est donc bien des points comparables pas sur tous en bien des points comparables à orban et à l'organisme eh ben ce pays reste vivant il ya des manifs un jour sur deux il ya des mouvements politiques qui se créent qui se défont qui fusionnent qui s'engueule etc qui se cherchent en vérité ils sont en train de réinventer comme dans tous nos pays l'échiquier politique à tâtons naturellement il ya une hostilité à l'appareil de l'église qui soutient totalement le gouvernement en place et sur les positions les plus réactionnaires que l'on puisse imaginer aujourd'hui pour que une femme puisse avorter en pologne il faut qu'elle ait été violée par la moitié de l'armée russe et encore et encore eh bien ils ont voulu durcir encore les conditions et là ils se sont retrouvés avec des dizaines de milliers de femmes de femmes dans les rues dans toutes les villes de pologne pas seulement à varsovie dans des petites villes de province etc ils ont reculé immédiatement parce que ils ont senti que non là le ça ne pouvait pas passer et et le gouvernement de du parti pays est droit et justice et en vérité extrêmement prudent parce qu'ils savent que ce pays ne se laissera pas faire et ce pays ne se laisse pas faire et puis surtout il reste une presse libre en pologne il reste une presse libre en pologne alors la télévision d'état et la radio d'état franchement j'ai connu la télévision communiste en pologne c'était la bbc à côté de ce qu'il y a aujourd'hui ça c'est quelque chose de d'hallucinant d'hallucinant mais les communistes n'osaient pas après 56 pas avant pas avant la mort de stalin bon il n'y avait pas de télé mais donc l'atmosphère en pologne c'est 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 absolument différent l'atmosphère en italie c'est aussi j'ai le droit d'y venir non 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 parce que ce serait qu'on reste un peu sur la pologne quand même pardon bernard parce qu'il est terrible mais non mais vous vous citez dans les témoignages dans les rencontres que vous avez l'exemple de cette jeune femme martha la même part à l'aime part oui vous évoquez le cas de du maire du jeune maire de soupe à 150 kilomètres de danse en plus sur pied de rome et sur pied de rome qui est un homosexuel totalement affirmé affiché et vous dites aussi finalement ce que vous confirmez à l'instant à propos des manifestations contre la législation renforcée sur l'avortement sous gouvernement pareil dans les villes et dans les régions on l'a vu aux dernières élections locales municipales régionales et l'équivalent des départements ils n'ont pas du tout progressé sont pris même un revers les grandes villes sont restés sur ce qu'on appelle la coalition civique le moment et par exemple je crois qu'ils ont gagné trois voies de vaudy en avec une sur 19 ils sont rendus à 4 et c'est d'ailleurs les mêmes surtout c'est ce que vous disiez tout à l'heure sur cette partie plutôt russe 1 c'est à dire l'oublin bien oui stock même si l'oublin est resté un municipalement en coalition civique c'est d'olstein finalement à à à à à à à ça c'est la partie ce qu'on appelle la pologne b oui la pologne a c'est à dire preuze d'un vous reçoivent la silésie évidemment et danse tout honneur ou le bassin sur ce ne vient de skate 8c c'est au moins dans sa structure dirigeante est opposé depuis longtemps au tournant conciliaire que c'était déjà le cas à l'époque de carré de carol voitiouin mais je sais que vous avez une grande admiration oui carol mais en tous les cas carol voitiouin c'est jean paul 2 oui pardon m'a masqué complètement cette part son travail sur la liberté je suis plus d'accord je suis plus d'accord j'ai j'ai effectivement une très très grande admiration et même affection pour le pape jean paul 2 je disais à mes amis polonais non je ne suis pas papiste mais je suis jean paul de liste ce qui est tout à fait différent ce qui est tout à fait voilà exactement bon le ce pape n'était certainement pas laxiste en matière de murs il a eu des positions y compris sur l'usage des préservatifs au moment de l'explosion du sida qui était très contestable et que je juge absolument contestable mais je ne suis pas catholique c'est pas mon pape ce qu'il dit concerne les catholiques ne me concerne pas et ce qu'il disait sur les libertés politiques sur l'évolution du monde etc me semblait véritablement exemplaire ce qu'il a dit du communiste et ce qu'il a dit immédiatement après 89 sur le triomphe du capitalisme sauvage moi franchement je signais des quatre mains alors par ailleurs bon bah il était contre le divorce contre l'homosexualité contre le préservatif d'accord bon écoutez encore une fois moi je suis pas catholique donc ça ne me faisait pas grand chose bon mais revenons à l'église et à ce pape ce pape qui était donc le cardinal archevêque de cracovie avant d'être élu on dit oui il est élu effectivement avant d'être élu cet homme était l'incarnation en pologne et dans l'église catholique du progressisme cet homme avait été un acteur extraordinairement actif et important de vatican 2 contre toute l'église polonaise qui a toujours considéré et considère jusqu'aujourd'hui je ne parle pas des fidèles je parle de la haute hiérarchie naturellement que vatican 2 est un triomphe du diable d'un triomphe du diable de l'hérésie des communistes de tout ce que vous voulez etc en vérité des lumières en vérité d'ailleurs ce qu'ils avaient complètement tort sur le triomphe des lumières à vatican 2 moi je dirais qu'il n'avait pas complètement tort je dirais qu'il y avait une forme de triomphe des lumières de même d'ailleurs que je pense que les lumières et le 18e sont la continuation de l'évangile est ce que de ce que je considère comme le vrai christianisme enfin c'est une question philosophique religieuse très complexe on va peut-être pas s'aventurer là dedans mais tout ça pour vous dire que la hiérarchie catholique polonaise pour des raisons historiques parfaitement évidentes et parfaitement compréhensibles pas admissibles mais compréhensibles était et restait totalement réactionnaire et profondément obscurantiste ce que n'était pas du tout jean paul 2 ce que n'était de moins en moins une partie croissante des fidèles catholiques polonais qui sont aujourd'hui en révolte mais en révolte montante et ça peut devenir très virulent contre leurs évêques et et la conférence épiscopale et notamment le maire de gdans s'assassinait à bram et alors le maire de gdans bon mais surtout surtout quand j'étais là bas c'est sur le terc sortait un film sur tous les péchés de la hiérarchie catholique alors ça allait de la corruption financière à la corruption morale naturellement de la pédophilie à la complicité avec le les régimes en place et en eux en l'occurrence le piste de la vanité de enfin des 7 péchés capitaux c'est très simple les 7 péchés capitaux et ce film à la stupeur de toute la pologne à ma stupeur complète a fait un tabac c'est à dire que les james bond à côté c'était rien du tout il y avait des queues kilométriques devant les salles de cinéma pour voir ce film et ce film a profondément marqué les esprits et quand j'en parlais avec des copains ils me disaient mais on est stupéfaits parce que ça marche y compris dans les toutes petites villes de province c'est pas seulement dans les grandes villes avec les étudiants les intellectuels et tout ce que vous voulez non ça marche dans toutes et dans toutes les dans tout le pays alors c'est un pays en vérité totalement divisé il ya deux pologne il ya vraiment de pologne aujourd'hui il y en a une qui s'arc bout des ceux se rétractent dans ce conservatisme réactionnaire qui a peur et qui a peur de quoi et qui a peur notamment de ce qu'apporte l'union européenne d'où toute l'ambiguïté de la droite polonaise de cette droite la polonaise papa de toute la droite cette droite réactionnaire dans ses rapports avec l'union européenne ils ne veulent pas quitter l'union européenne bien sûr parce qu'il ya les fonds structurels etc et puis que c'est quand même une protection contre la russie c'est quand même une protection contre la russie donc ils ne veulent pas quitter l'union européenne mais en même temps cette union européenne dans laquelle la majorité maintenant des pays ont reconnu le mariage gay alors ça alors ça si vous voulez ça ça dépasse j'adore cette expression ça dépasse l'entendement on ne peut pas l'entendre on ne peut pas le comprendre parce que c'est exactement comme si la france l'allemagne les pays bas etc avait légalisé l'anthropophagie c'est c'est absolument c'est inconcevable mais là où ça va plus loin pendant bernard vous écrivez pas 135 vous avez un essence avec marek syrowski qui est un conseiller de kaczynski c'est ça et vous dit pas vous d'ailleurs vous dites la pologne ne sait plus à quel sens se vouer je vais dire c'est bravo pour le jeu de mots c'est le bleu mais cette phrase donc le cirque de syrowski qui dit pour nous l'ouest était tout car il était liberté et découvrant à quel point il a changé le découvrant avec stupeur nous éprouvons une difficulté à l'accepter car vous nous voudrions faire partie d'un ouest qui n'existe plus ça c'est fascinant comme réflexion parce que c'est quasiment insoluble puisque en fait il recherche si tant est qu'on donne crédit à ce qu'il dit vous pouvez oui oui c'est un homme absolument sincère il recherche une une image qui est presque une image j'allais dire subliminal d'un ouest disparu c'est c'est si vous voulez pour pour lui l'ouest c'était conrad adenauer pas le général de gaulle déjà encore que de gaulle était oui oui mais enfin il était populaire oui oui non mais c'était conrad adenauer c'était conrad adenauer c'était la démocratie chrétienne italienne celle des années 50 pas des années 70 voilà bon c'était c'était des droites très très conservatrice très catho très bienséante très dix-neuvième très dix-neuvième et austro hongroise bravo et puis ils sont maintenant membres d'une union européenne mais écoutez quand on prend le métro à paris il ya vraiment beaucoup enfin vous voyez ce que je veux dire monsieur guetta non je ne vois mais si vous voyez bah dites le oui mais enfin il ya beaucoup de noir quoi ils les appellent des mahometans des ma non ça c'est moi non 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 je vous assure que c'est à eux aussi ah oui bien sûr ah bon moi j'ai été moqué d'eux non non mais j'ai oui les invasions mahomethanes non non mais l'expression est traduite c'est vrai et un autre élément je suis passionnant quand il ya eu le premier corps expéditionnaire polonais qui est parti en irak en 2003 c'était même pas sous les kaczynski c'était avant bien sûr ils s'installent non pas à bagdad mais à 150 kilomètres au sud à babylone et ils choisissent le nom du camp qu'ils donnent c'est babylone donc on est dans la croisade oui bien sûr bien sûr bien sûr bon alors on termine parce qu'on va donner la parole à notre public vous vouliez dire quelques phrases de l'italier oui c'est ça vous vouliez dire un mot un mot de l'italie alors l'italie l'italie ce qui est fascinant c'est que monsieur salvini a brillamment transformé un parti régionaliste régionaliste qui voulait carrément sortir de l'italie enfin bon à une époque ça n'a pas duré longtemps en un parti national de droite extraordinairement agressif fondamentalement anti-immigrés et le message est tellement simple qu'il a complètement renversé le rapport de force sortie des urnes avec le mouvement 5 étoiles le mouvement 5 étoiles frisé les 30% je crois qu'ils étaient à 28 ou 29 tandis que la ligue était à 17 6 ou quelque chose comme ça même pas 18 maintenant la ligue dans les sondages est à 32% et le mouvement 5 étoiles de semaine en semaine c'est cool et c'est très amusant parce que quand j'étais à rome j'ai été reçu par le président de la chambre qui est un qui est un 5 étoiles un grilliste comme on peut comme on peut le dire conversation de deux heures absolument passionnante on voyait très très bien qui n'était pas du tout la ligue qui n'était pas du tout cette droite réactionnaire et conservatrice etc et que en vérité la ligue a pris la place de la droite parlementaire de l'ancienne démocratie chrétienne et que les cinq étoiles ont pris la place du parti démocrate c'est à dire de leur ps c'est à dire de leur ps qui n'est pas dans l'état le parti démocrate du ps français ils sont à 18 20% dans dans les sondages alors que bon nous savons pour notre pays ou nos socialistes à nous mais à la fin comme c'était vraiment bien entendu il me dit mais à votre place qu'est ce que vous feriez je dis je vais vous donner un conseil que vous ne suivrez pas mais à votre place je romperai la coalition ce soir pas dans huit jours pas dans deux mois ce soir parce que plus vous attendrez plus vous perdrez et plus ils gagneront et il m'a regardé c'est le président de l'assemblée nationale il pouvait pas me dire je sais que vous avez raison mais il m'a regardé et il a fait et je savais qu'il pensait comme moi mais malheureusement il n'a pas pu imposer cette vision à son parti et maintenant c'est monsieur selvin très probablement qui va rompre la coalition d'ici d'ici l'automne au plus tard et il va constituer il va il aura un brillant résultat électoral je crains et il va constituer avec les restes de de forza italia du parti de monsieur berlusconi et les héritiers directs du fascisme italien de mussolini qui s'appelle les fratelli d'italia avec ses frères d'italie il va constituer un gouvernement de droite dure homogène et qu'il va qu'il va dominer alors cela étant une phrase quand même est ce que tout ce qu'on entend dans la bouche de madame le pen ou de monsieur selvinie ou de beaucoup d'années listes sur l'émergence d'un bloc nationaliste moi je dirais c'est le plus simple dans l'union européenne est ce que c'est vrai oui ces forces progressent bien sûr que oui mais en gris monsieur orban n'a pas 50% mais 49% des voix en pologne le piste n'a pas 40% mais 39% et le grand problème dans ces deux pays c'est que les oppositions n'arrivent pas à se coaliser tout simplement elles sont beaucoup trop éclatées la gauche est fracturée la droite est fracturée et donc ça laisse un boulevard aux autres mais donc ces forces là ne sont pas majoritaires et elles ne sont pas majoritaires en italie non plus car quand vous additionnez les cinq étoiles la gauche les restes de la démocratie chrétienne tous les centristes et naturellement les verts qui sont une force montante dont à peu près tous les pays d'europe vous voyez que ces gens sont très loin d'être majoritaire premièrement et deuxièmement quand vous regardez un tout petit peu la réalité de leurs rapports ils se haïssent ils se haïssent naturellement ils sont tous nationalistes ils ont une vision extraordinairement étriqué des intérêts de leurs nations respectives et comme l'avait si bien dit françois mitterrand dans son dernier message le nationalisme c'est la guerre et en l'occurrence c'est les conflits les autrichiens dénoncent le déficit budgétaire de leurs amis de leurs amis italiens parce qu'ils sont monétaristes etc etc monsieur salvini voudrait que madame le pen la france mais en l'occurrence madame le pen prenne une partie de ses réfugiés demander à madame le pen si elle est d'accord il voudrait que monsieur orban en prenne une autre partie demander à monsieur orban s'il est d'accord l'électorat les petites entreprises du nord tellement battant tellement fort riche solide etc qui était l'électorat de la ligue lombarde quand elle s'appelait encore la ligue lombarde parlez leur de sortir de l'union européenne ils prendront les armes immédiatement ils prendront les armes immédiatement ils vivent de lui pardon ils ne vivent pas de l'union européenne ils vivent de leurs exportations vers les autres pays de l'union européenne casser l'union européenne ces gens là sont ruinés bon parler au dirigeant polonais de monsieur orban c'est un agent de monsieur poutine c'est pas tout à fait faux d'ailleurs bon mais bien sûr et donc pour les pour la monsieur kaczynski en pologne madame le pen qui est allée se faire ouindre par poutine au moment de la présidentielle c'est assassiné son frère c'est belzébut mais c'est mais je plaisante pas c'est belzébut c'est un agent russe c'est plus des buts que bel non pardon elle est très mauvaise j'aime on you j'aime on you bien elle était pas si mauvaise alors dernière question vous étiez parti pour nous faire j'allais dire un tour du monde avec ça c'était il ya bien écrit un oui je crois que le prochain c'était l'iran j'aimerais bon et là maintenant vous allez être condamné à tirer votre trolley sur le quai de la gare de l'est et de la gare du nord pendant cinq ans ce n'est pas là que se tiennent les commissions non mais c'est pour prendre le thalys vous avez compris j'ai compris bon qu'est ce qui vous a incité enfin en tous les cas encourager ou incliné cher bernard à à faire une totale reconversion on peut dire parce que vous passez vous passez vous avez bien dit dans un team on n'en a pas parlé tout à rien si si dans un team confi non 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 mais dans un team conviction vous avez dit que c'est votre idéal européen d'un point de vue personnel c'est un total changement c'est à dire vous vous allez avoir du mal à voir le monde tel qu'il tourne puisque les contribuer à le faire écouter mon espoir et d'intégrer la commission des affaires étrangères autrement je me demande un peu bon vous êtes pas le premier d'ailleurs en janvier cavada autres journalistes et d'autres voilà on fait ça aussi bien sûr non non mais mon espoir en l'occurrence est d'intégrer la commission des affaires étrangères on y voit pas si mal le monde que cela du parlement européen pas si mal que cela il ya beaucoup de voyages d'études de la commission des affaires étrangères du parlement européen aux quatre coins du monde et généralement ces voyages sont extrêmement riche extrêmement riche parce que vous savez que l'union est morte etc n'empêche que quand une délégation du parlement arrive où que ce soit elle est reçue par le président le premier ministre tout le monde tout le monde tout le monde parce que l'union compte dans le monde évidemment que l'union compte dans le monde l'union est quand même aujourd'hui l'une des trois premières puissances économiques du monde avec les états unis et parfois devant les états unis avec les états unis et la chine alors bon on dit la france recule oui d'accord mais l'union avance c'est mais maintenant maintenant il ya deux choses ce que je vous disais tout à l'heure et que je vous rappelle je pense vraiment que les dangers qui je sais plus si je le dis ou pas bref les dangers qui qui pèsent à la fois sur l'unité européenne et chacun de nos pays sont aujourd'hui immense immense et qui je devais je ne pouvais pas répondre non tout simplement il ya un côté devoir civique et puis au delà maintenant de la noblesse des choses il ya la petitesse des choses quand on a 68 ans être tenté par une nouvelle vie une troisième vie c'est c'est pas si mal merci beaucoup je crois qu'on peut vraiment applaudir et notre ami d'un âge d'un âge d'un âge on 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 on